bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui nous allons apprendre à masquer l'accusé de réception sur l'application de messagerie whatsapp donc sous android ou sous ios ça fonctionne pour les deux donc c'est un tutoriel qui n'est pas encore très présent sur internet donc ça me donne l'occasion d'en faire un aujourd'hui donc peu de personnes connaissent malheureusement et beaucoup de personnes voudraient savoir comment on fait donc c'est très simple en fait dans l'application whatsapp vous allez pouvoir désactiver cette petite flèche bleue donc que vous voyez à l'écran donc c'est l'accusé de réception on peut facilement le désactiver en deux trois manipulations vous allez voir donc tout d'abord rendrez vous sur l'application whatsapp donc whatsapp qui est sur n'importe quel appareil android ou ios ça fonctionne pour les deux voilà vous allez vous rendre dans la petite case des paramètres au dessus et vous allez cliquer sur paramètres voilà ici voilà une fois que vous êtes là vous cliquez sur mon compte et vous cliquez sur confidentialité tout au dessus voilà et donc et à présent on a plusieurs paramètres qui nous permettent de configurer tout ça alors ben ce qui nous intéresse nous ça va être ce qu'il ya tout en bas confirmation de lecture donc si vous décochez cette case et bien vous n'aurez plus donc la confirmation de lecture la personne qui sera en face de vous avec qui vous discutez ne verra plus les petits les petites petites coches bleus dira que vous avez lu son message donc elle ne saura pas si vous avez lu votre son message tout simplement donc ça peut être pratique si vous ne voulez pas être dérangé par exemple ou si vous n'avez pas le temps de répondre vous êtes en déplacement par exemple et vous ne voulez pas donc répondre tout de suite à la personne vous pouvez laisser la personne avec son message sans qu'elle sache que vous l'ayez lu voilà sachez que si vous désactivez cette fonctionnalité la personne que vous aurez en face vous n'aurez vous ne pourrez plus voir les confirmations de lecture de la personne qui sera en face de vous donc c'est donnant donnant si vous n'activez pas et bien pour l'autre personne ça ne sera pas activé non plus donc voilà ça vous le rappelle en dessous c'est tout marqué à savoir que pour les confirmations de lecture ça ne fonctionne donc pas pour les pour les discussions de groupe vous ne pouvez pas masquer vos confirmations de lecture lorsqu'il s'agit d'une conversation de groupe voilà donc vous décochez la case est donc à présent vous n'aurez plus la confirmation et l'accusé de réception c'est pareil qui dit que les personnes d'en face aura vu votre message ou qu'elle-même aura vu votre message donc c'est à dire pour les deux personnes vous n'aurez plus d'informations pour savoir si la personne en face a lu son message ou non voilà je tenais également à donner une précision pour les personnes qui ne veulent pas également voir la situation de la personne en face comme vous voyez au dessus le bouton vue à vous permet habituellement d'avoir des informations sur la dernière connexion de la personne par exemple si la personne a vu le message à telle heure ça va être affiché et donc si vous ne voulez pas afficher cette information pour ne pas simplement que la personne d'en face sache que vous étiez connecté il n'y a pas longtemps vous pouvez simplement cliquer dessus et marquer ici personne voilà vous cliquez sur la case personne et à présent la personne d'en face ne pourra pas voir que vous étiez connecté à telle heure par exemple mais ce sera également de l'un de l'un vous ne pourrez pas voir la situation de la personne qui sera en face voilà donc une fois que vous avez fini de configurer tout ceci vous pouvez revenir en arrière et désormais et bien votre votre destinataire ne verra plus vos confirmations de lecture ni donc votre état actuel sur whatsapp donc voilà c'est tout pour ce tutoriel vous comme vous l'avez vu c'était vraiment très simple donc il n'y a pas beaucoup de tutoriels sur internet j'étais curieux de voir qu'il n'y en avait pas beaucoup donc voici une petite astuce pour vous apprendre à désactiver tout ceci j'espère en tout cas qu'il vous aura servi n'hésitez pas à laisser un pouce vert à cette vidéo également à vous abonner si vous ne l'êtes pas et nous on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne allez à très bientôt